Alors parlons maintenant de ce rachat de Twitter par Elon Musk, qui veut justement mettre à exécution son projet de liberté d'expression illimitée sur les réseaux sociaux. On voit que ça commence à faire grincer quelques dents. Du reste, certains investisseurs commencent à s'en inquiéter. Comment est-ce que vous, vous jugez ce rachat ? Et puis est-ce que les investisseurs, effectivement, ont raison de s'en inquiéter ? Alors, il ne s'agit pas de liberté d'expression illimitée. Il s'agit du premier amendement de la Constitution américaine. Et la Constitution américaine, au même titre que la démocratie française, ont toutes deux des vocations universalistes. Et la France, ainsi que les États-Unis, ont un long historique d'avoir imposé leur vision de la démocratie dans une multitude de pays, et très récemment encore. Là-dessus, les États-Unis fonctionnent comme d'habitude, qui est d'imposer à travers différents moyens, pour une fois, ce n'est pas la guerre, leur vision de la démocratie. Et au cœur de cette vision de la démocratie, il y a le premier amendement. Les investisseurs, pour ce qui est Twitter, de toute façon, ils font face à une société qui va être retirée de la bourse. Donc ça a des avantages, ça a des inconvénients. Il y a probablement un coup à jouer dans les médias pour profiter de l'offre qui est plutôt généreuse d'Elon Musk. Mais c'est clair que... Il faut qu'il est même assez généreuse, non, même très généreuse, non ? Oui, oui, oui. C'est sûr que si vous avez des actions Twitter aujourd'hui, c'est plutôt une offre sympathique. Après, la société va disparaître des écrans radars financiers. Ça va redevenir une société totalement privée. Elle ne sera plus cotée en bourse. Et à ce titre, du coup, elle ne rendra pas certains compte que toute société cotée doit rentrer, notamment à la SEC, quand elle est aux États-Unis. Donc, pour vous, ce n'est pas bien ? Enfin, quand je dis « ce n'est pas bien », pour vous, c'est plutôt une inquiétude. Non, non. D'un point de vue philosophique et technique, les promesses d'Elon Musk consistent à ouvrir le code de façon à ce que tout le monde puisse juger du code, potentiellement faire tourner différents algorithmes, plutôt que d'avoir un algorithme totalement obscur dont personne ne sait comment il marche, qui détermine votre flux d'informations et qui est responsable de toutes ces problématiques de désinformation, de haine en meute, de tout ça, de pouvoir accéder à ce code, de le comprendre, et puis d'opérer une forme de décentralisation. Et là, l'étendue des possibles est gigantesque, surtout quand c'est Talon Musk qui parle, parce que lui, il parle avec une vision qui, très concrètement, est celle du moment, celle du Web3, celle d'une vision qui est fondamentalement portée par une décentralisation. Or, que lui répond l'Europe ? L'Europe lui répond qu'il y a des lois et amène un corpus de lois qui, en plus, se décline de façon nationale. La modération en Irlande ne sera pas la même que la modération en France, qui ne sera pas la même que la modération en Allemagne. Il parle bien de décentralisation et on parle bien de décentraliser la capacité à modérer ou à censurer, c'est juste les deux faces d'une même médaille, des contenus, sur un espace très local. Donc, ça peut se conjuguer avec une vision technologique qui est portée par Elon Musk et donner un redéploiement complet de Twitter d'un point de vue technologique, pourquoi pas, et de donner le contrôle à chaque État pour qu'il applique sa modération. Là où, par contre, Elon Musk introduira probablement, on va dire, un inconvénient, c'est la transparence totale sur ces opérations. Voilà.